Salut, bienvenue au cancer. Allez, je vais vous accueillir pour le format J'aimerais te dire de ton autre sur ce mois de septembre 2022. Je vais apporter quelques modifications sur ce format. Je vais inclure, puisque je vais vous inclure dans le tirage, donc je vais mettre votre état d'esprit à vous mes chers cancers. Je vais mettre l'état d'esprit du partenaire en face de vous ou la personne désirée dans le cœur. Et enfin, je vais aller voir l'essu ou l'évolution possible qu'il peut y avoir. Alors, sentez-vous par contre libre de changer votre état avec celui du partenaire si vous vous reconnaissez plutôt dans celui du partenaire, puisque les énergies sont tout à fait interchangeables. Je vais prendre d'autres oracles avec lesquels je vais donc décortiquer le tirage. Je vais donner toutes les possibilités par rapport aux situations qu'il peut y avoir en fonction de ce que j'ai dans les cartes. Après, adaptez en fonction de votre situation à vous. Voilà, donc, et prenez surtout ce qui résonne avec vous, les cancers, et laissez, si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est tout simplement pas pour vous. Allez, je vais faire donc la lecture. Bonne écoute à vous en tout cas. Allez, allez voir votre état d'esprit à vous, les cancers, s'il vous plaît. L'état d'esprit des cancers sur ce mois de septembre, s'il vous plaît. On a le secret. Quelqu'un pense à vous secrètement, les cancers. Il se peut aussi que ce soit vous qui pensez secrètement à quelqu'un, bien évidemment. Allez voir du coup l'état d'esprit du partenaire en face de vous, les cancers. La lettre. Quelqu'un a un message pour vous. Il se peut, ce soit possible que quelqu'un pense à vous secrètement, aimerait ici vous communiquer quelque chose. On verra. On va aller voir du coup les sujets possibles ou l'évolution. On a la petite plume. Alors la plume, c'est garder un cœur léger et joyeux. Moi la plume, je l'utilise aussi dans les breloques pour de la communication. Voilà. Il peut être possible qu'il peut y avoir ici une communication plus posée, plus léger, sans qu'elle soit plombante. On va aller voir. Allez. Ça peut être aussi que vous devez tous les deux vous alléger par rapport à cette situation entre vous. On va aller voir. Du coup, avec le reste des cartes, ce qu'on a. Allez. Votre état d'esprit, les cancers, s'il vous plaît. Soit vous communiquez secrètement avec quelqu'un, soit c'est quelqu'un qui aimerait ici communiquer avec vous et qui pense secrètement à vous. Bon. On va aller voir. Allez. Votre état d'esprit, elle est cancer. La colère, la colère, violence, impulsivité, le non-contrôle. Alors, vous êtes en colère ici contre cette personne. Alors, peut-être que cette personne, elle pense que vous êtes en colère contre elle. Ça peut être possible. C'est peut-être pour ça qu'elle aurait aimé communiquer avec vous, mais de manière plus léger, par contre. On va aller voir. Comme je vous ai dit, on va décortiquer le tirage avec toutes les cartes, une fois en main. Alors, ici, inconnue. Alors, quelqu'un a un message pour vous. Alors, est-ce que cette personne, elle n'essaie pas de communiquer avec vous en prenant des comptes sur les réseaux sociaux ? Si vous l'avez bloqué, je ne sais pas. Ou elle essaie de communiquer aussi de manière avec un autre compte d'inconnue. Ça peut être possible. Ça vous a mis ici en colère. Parce qu'en fin de compte, peut-être que cette personne ne vous a rien dit. en fin de compte. Je ne sais pas. Ça s'est métigé, votre tirage ici. On va aller voir. C'est intéressant, en tout cas. On parle ici de ralentissement et de lenteur. Voilà. L'escargot, ça peut représenter le côté un peu plombant, un peu lourd. Et là, il faudra retrouver quand même de la légèreté dans cette situation. Les cancers, quoi. Ou avec la personne en face de vous, en tout cas. Allez. Quels sont les messages à me donner à mes cancers ici ? Efforts positifs. Il y a quelqu'un qui fait quand même des efforts, pourtant, dans la situation. Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est le partenaire en face ? Est-ce que c'est la personne en face ? Est-ce que c'est la personne en face ? On va aller voir. Ah. C'est celle-ci qui a voulu venir. Je la prends. L'instabilité. Oui, mais non. Manque d'équilibre. C'est ça. Donc, je pense qu'il y avait quelqu'un qui a fait l'effort de venir créer un compte. Je pense que c'est un compte que vous ne connaissiez pas, d'accord ? Parce qu'on a quand même le côté inconnu dans le tirage. La personne a fait cet effort, mais j'ai l'impression qu'elle n'a pas parlé en fin de compte. Elle n'a pas su dire les choses. Et puis, hop, c'est reparti dans le côté encore lenteur, voilà, ou encore blocage, je ne sais pas où que sais-je. Mais finalement, elle a fait un peu plus ou moins demi-tour. Ça peut être aussi que la personne, elle a pu communiquer ou elle garde en tout cas ici un oeil sur vous secrètement, de manière un peu incognito, un peu, voilà, avec des comptes un peu créés comme ça pour essayer d'avoir un peu de vos nouvelles. Ça peut être possible, mais en tout cas, il y a cette notion quand même de colère de votre part par rapport peut-être à l'attitude ou au comportement ou comment on a fait les choses ou la démarche vis-à-vis de vous. Après, j'ai une personne, un coup c'est oui, un coup c'est non. Alors, je ne sais pas, ça peut être vous aussi face à quelqu'un, les cancers. De toute façon, l'énergie reste interchangeable. Allez, on va aller voir avec celui-ci. Il y a un peu plus, ça dépend, mais il est un peu plus direct, celui-là, j'aime bien. Allez, on va aller voir votre état d'esprit à vous, les cancers. Mélancolie. Vous n'êtes pas dans des émotions hyper positives quand même, les cancers. Vous êtes un peu dans une certaine forme de mélancolie ou de tristesse par rapport à la situation avec l'autre personne ici. Et en même temps, il y a un peu ce côté un peu colère aussi que vous ressentez vis-à-vis de cette personne. Parce que comme je vous dis, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui a fait l'effort. Et puis à la dernière minute, c'est un peu découragé cette personne. Bon, allez voir l'état d'esprit du partenaire, les cancers ici. Tourment, eh oui. OK. J'ai quelqu'un qui est vraiment, face à vous, il est dans le tourment cette personne, ou dans un tiraillement quand même de ce que je peux voir. Je ne pense pas qu'elle voulait communiquer cette personne. Honnêtement, je ne pense pas. Et vous ne le savez pas. Et je pense que le fait de vous voir ici en colère, ça la tiraille, quoi. On va y voir l'issue. Premier amour, ça ne s'oublie pas. Vous aime cette personne. Je pense que vous étiez vraiment la première personne qu'elle aime vraiment autant, à ce point. Et puis vous aussi, c'est peut-être la toute première fois que vous aimez enfin quelqu'un. C'est peut-être possible aussi que ce soit dans les deux cas, de toute façon. Mais il y a des efforts, en tout cas, tous les deux. Parce qu'en général, ça concerne vous deux ici, cette partie-là. Il y a des efforts à faire pour aller dans le bon sens. Il y a de la légèreté aussi à retrouver. Il y a de la lenteur. Je pense que ça va avancer tout doucement. Qui dit doucement, mais sûrement. Parce qu'il y a encore un petit peu de l'instabilité. Il faut savoir aussi se positionner, trancher de manière très claire. Là, ce n'est pas encore le cas. J'ai encore quelqu'un qui est un peu dans une certaine forme d'instabilité. Un coup, on veut. Un coup, on ne veut plus. Ou alors, un coup, on fait demi-tour parce qu'on a peur. On est pris dans des peurs. Et vous, ça peut vous agacer. Ça peut être possible. Voilà. Ouais. Alors, j'ai pris. J'ai pris. Ouais, c'est celui-là que je n'ai pas pris. Allez, quel est le message pour vous ici, les cancers ? Après, je pense que c'est juste de la maladresse. Honnêtement, les partenaires en face ici. Il y a de la peur. Il y a de la crainte. C'est une âme sœur. Elle te guérira de tes blessures. C'est un lien d'âme que vous avez ici. Et cette personne va vous amener ici, de toute façon, à amorcer certaines guérisons. D'accord ? Ouais. Parce qu'il y a un équilibre, comme je vous ai dit tout à l'heure, à retrouver dans la situation. En tout cas, l'amour est lié. Et la personne ne vous a pas oublié. Vous ne l'avez pas oublié également. Mais il y a des choses à améliorer. Il y a des choses à changer. Mais ça va aller tout doucement, visiblement, les cancers. Alors, je ne sais pas qui a tendance à se recroqueviller sur lui-même. Est-ce que c'est vous ? Est-ce que c'est la personne en face ? Oh, c'est carrément les deux. Et là, bon courage. Mais ouais. Ça peut être possible aussi que ce soit les deux. D'où cette... Mais je ne sais pas. Alors qu'à la base, on a quelqu'un qui a fait l'effort quand même. On a fait le pas, j'ai l'impression. Et puis, bim, on s'est rétracté derrière. Et ça m'a l'air d'avoir... Que ça se passe sur des réseaux ici. Soit via Internet ou via le téléphone. Allez. Mais honnêtement, la personne en face, elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien parce que... Elle souffre quand même de la situation. Elle souffre peut-être de ne pas réussir ou de ne pas y arriver. Elle a peur aussi peut-être de votre réaction. C'est dur. Et du coup, ça prend du temps. Avant de retrouver ici cette stabilité. Allez. Qu'est-ce que aimerait ici te dire ton autre, les cancers ? Ton passé est gênant pour moi. Ah. Peut-être que vous êtes pris les cancers avec quelqu'un. C'est peut-être ça aussi que la personne, elle fait un pas et puis elle peut se rétracter derrière. Ça peut être possible. Et du coup, elle est très tourmentée peut-être par rapport à votre situation. Ça peut être possible. Ou alors, il y a quelque chose qui s'est passé dans... Vous avez fait dans le passé et qui fait que cette personne, ça peut la bloquer. Ça peut être possible aussi. Allez, on va aller voir. Je veux plus qu'une relation amicale. Ah bah, il y a de l'amour. Allez, hop. Je fuis lâchement. Ah bah, voilà. Ce que je vous dis, j'ai quelqu'un qui prend, qui fait l'effort et puis fait demi-tour. Alors, les choses bougent de mon côté. Ah bah, c'est bien. C'est cool. C'est déjà ça. Donc, effectivement, cette personne peut-être va finir par sortir de son tourment, de sa souffrance et va aussi, peut-être aussi, se rééquilibrer. Ça peut être possible. Peut-être que cette personne aussi est en train de faire des efforts pour lui-même ou pour elle-même afin de retrouver aussi de la légèreté et enlever certains blocages qu'elle rencontre. Ça peut être possible. D'accord ? En tout cas, elle fuit lâchement. Voilà. On a du mal à y faire face, à vous faire face. Ça peut être vous aussi, qui fuyez lâchement aussi quelqu'un et la personne, ça la met en colère de voir votre attitude. Et pourtant, il y a bien cette notion de mélancolie vis-à-vis de vous. Et on aimerait, en tout cas ici, que les choses bougent. On retrouve, en tout cas ici, des choses concrètes, des efforts concrets, sans pour autant vaciller à chaque fois, changer d'avis à chaque fois. Voilà. On peut avoir à quelqu'un, peut-être d'un signe de balance. Ça peut être possible, quelqu'un qui a du mal à trancher va prendre une décision aussi. D'accord ? Voilà, les cancers, prenez ce qui résonne avec vous. Laissez si ça ne vous parle pas. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance qui arrive très prochainement sur la chaîne. Ciao, ciao.